Accord, émission spéciale sur les agriculteurs en colère, sur ce mouvement probablement, peut-être, historique, un mouvement qui ne touche pas d'ailleurs pas que la France, mais beaucoup d'autres pays, on va en parler dans toute l'Europe, donc tous ces sujets qu'on va aborder ensemble. Mais d'abord, je voulais commencer, avant d'ouvrir cette belle et tablée importante, à avoir un mot pour l'agricultrice Alexandra qui est décédée hier, alors qu'elle faisait le barrage pour faire entendre les revendications de la corporation, et sa fille décédée de ses blessures plus tard dans la soirée. C'est un drame absolu, un drame absolu, alors que le père, et je crois encore une autre petite fille de la famille, reste vivant. Un drame qui s'ajoute au drame des agriculteurs, et j'espère de tout cœur que la peine des agriculteurs permettra un véritable changement de paradigme. Mais à vrai dire, j'en doute fortement, et ça va être le sujet de ce corps à corps aujourd'hui, puisque vous avez peut-être entendu Marc Fénault hier, ministre de l'Agriculture. Je ne pense pas vraiment qu'ils entendent réellement les arguments des agriculteurs. Je vous propose d'écouter Marc Fénault hier, qui était justement en Ariège, où il y a eu ce décès terrible d'Alexandra. On écoute Marc Fénault. Deuxième chose, évidemment, c'est dans ce moment de crise particulier, on est à l'œuvre avec le Premier ministre, avec le Président de la République, pour apporter des réponses dont j'entends qu'elles soient concrètes et rapides, pour un certain nombre d'entre elles, même s'il y a des choses qui peuvent prendre un peu plus de temps. Les agriculteurs, ils ont besoin de renouer la confiance, non seulement avec leurs gouvernants, mais ils ont besoin de renouer la confiance avec la société, avec la chaîne alimentaire, enfin bref, le moment qu'on traverse est un moment de crise de défiance. Le monde agricole, il nous dit écoutez-nous, regardez-nous, faites attention à nous, et c'est la sédimentation de ce que peut-être nous n'avons pas su percevoir les uns et les autres, c'est la sédimentation de dizaines d'années parfois de choses, et je prends ma part et nous devons chacun prendre notre part sur le sujet. Il faut regarder les choses. Je prends ma part, mais nous devons prendre notre part. J'aime toujours quand les ministres proposent de partager la responsabilité, et ça fait évidemment partie de ce sujet aujourd'hui, de cette grande mobilisation des agriculteurs. Alors pour en parler, je suis très heureuse d'accueillir Philippe Murer. Bonjour Philippe Murer. Bonjour Clémence. Et merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, spécialiste des questions de l'énergie et notamment, et je vais citer ce livre-là, Sortir du capitalisme du désastre. Aux éditions Jean-Cyril Godefroy, Rémi Dumas, viticulteur, va nous rejoindre. Et nous sommes également en direct avec Sébastien Béraud, éleveur Léthien-Haute-Loire. Bonjour Sébastien Béraud. Bonjour, bonjour. Alors je crois que vous êtes, voilà, on vous voit mieux. Alors on va commencer peut-être une réaction à Philippe Murer sur cette prise de parole de Marc Fénaud. Et puis évidemment, ensuite donner la parole au terrain, Sébastien Béraud. Mobilisation, quelle mobilisation, jusqu'où ? On va en parler avec vous, mais d'abord je voudrais faire réagir Philippe Murer sur les, entre guillemets, le « je vous ai compris » de Marc Fénaud. Vous avez tout à fait raison, Clémence, de remarquer l'hypocrisie du gouvernement qui a voté à Bruxelles, qui est pour l'Union Européenne et qui a voté toutes les lois qui posent des problèmes majeurs à nos agriculteurs et qui a dit en même temps « je vous ai compris » et qui demande aux Français de partager la responsabilité. Non, 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 monsieur Marc Fénaud. Vous ne défendez pas les agriculteurs. Et les agriculteurs, ce qu'ils ne demandent pas, c'est d'être considérés comme des gens gentils. Ils demandent à vivre de leur travail. Ils demandent à vivre de leur travail. Et tous les partis politiques sont absolument nés avant la route avec ce problème. Alors attendez, attendez, parce qu'on va régler. Il y a un problème. Sébastien Béraud, je ne sais pas si vous entendez, mais on vous entend en ligne, en direct. Je pense que vous êtes en train de parler avec quelqu'un, je ne sais pas. On va essayer de régler ça en attendant. Nous, on va couper votre micro le temps que vous parliez avec votre collègue. Et on va redonner la parole à Philippe Murer. Allez-y, désolé, Philippe Murer. Tous les partis politiques, ce que je disais, de LFI au LR, au Rassemblement national, tous les grands partis politiques disent « Eh bien, l'Union Européenne, avec ses normes bureaucratiques mortifères et les traités de libre-échange, la pression concurrentielle par les importations, détruit nos agriculteurs. » Et leur conclusion, c'est « Eh bien, on reste dans l'Union Européenne qui détruit les agriculteurs. » Donc, ces gens-là sont vraiment nés avant la honte. Et ne défendre pas nos agriculteurs, c'est absolument scandaleux ce qu'ils sont en train de faire. Oui, parce que c'est ça. C'est surtout... Mais même avant de sortir de l'Union Européenne, il y a peut-être des choses à faire pour mettre en avant au moins la production française, défendre les agriculteurs, essayer d'éviter l'augmentation de l'électricité en sortant du marché de l'électricité. Tout ça, on pourrait le faire sans sortir de l'Union Européenne. Mais pour le moment, tout ça n'est évidemment pas envisagé. Et c'est ça. On a l'impression qu'on n'est que face à des mesurettes, des mesurettes qui n'ont absolument rien à voir avec ce que demandent réellement les agriculteurs. Vous avez tout à fait raison. Mais la politique agricole, c'est la politique agricole commune. Elle est faite à Bruxelles. Comme vous le disiez, Clémence, le prix de l'électricité qui est très cher, c'est le marché européen d'électricité de Bruxelles. Et le vrai problème, c'est que la taxe sur le gazole qu'on demande d'augmenter, que Bruxelles demande d'augmenter en France, en Allemagne et dans tous les pays, c'est à Bruxelles que ça se passe. Et c'est pour ça que ce mouvement, il est français, mais il est aussi européen en Allemagne, en Hollande, en Bulgarie, en Roumanie, dans tous les pays qui ont le même problème, c'est-à-dire une pression concurrentielle énorme par les traités de libre-échange qui amènent un problème de revenu gravissime et en même temps, l'application de normes bureaucratiques écologiques. On ne peut pas faire à la fois les traités de libre-échange et la promotion concurrentielle et en même temps, faire des normes bureaucratiques écologiques. Ça n'est absolument pas tenable. Alors Sébastien Béraud, je vais vous redonner la parole. Je crois qu'il faut que vous activiez votre micro, du coup, qui a été désactivé. Pareil, comment vous le ressentez du terrain ? Les annonces de Marc Fénaud, d'abord, qui a dit « Alors, nous vivons une crise de défiance, nous sommes là pour vous entendre. » Est-ce que, justement, vous êtes satisfait, on va dire, du déplacement de Marc Fénaud dans l'Ariège ? Est-ce que vous êtes satisfait éventuellement des premières ouvertures d'échange qu'il a pu ouvrir hier ? Ou est-ce que, pour vous, il faut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus fort ? Oui, déjà, comme vous avez fait, j'aimerais rendre hommage à cette pauvre agricultrice et sa fille, une famille de plus qui est encore complètement… Je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots parce que j'ai le cœur qui est vraiment serré ce matin. Donc, en plus, Marc Fénaud, il est allé là-bas sur les lieux de l'accident. Est-ce qu'il serait allé rencontrer les agriculteurs s'il n'y avait pas eu ce terrible accident ? Je me pose la question. Donc, moi, je n'ai aucune confiance en Marc Fénaud, tout comme tous les autres politiques de droite et de gauche depuis 30 ans. Nous sommes en train de subir un véritable génocide, l'agriculture paysanne, l'agriculture européenne. Tout ça est voulu. Tout ça, je n'ai pas peur de vous le dire, c'est voulu pour mettre en place un nouveau type d'alimentation qui ne viendra pas du monde paysan. Donc, nous sommes encore trop. Nous sommes 400 000 en France. Ils veulent qu'on disparaisse à hauteur de 100 000 et toutes les fermes qui restent, ce sera des fermes pour fabriquer l'énergie verte de demain. C'est ça qui est terrible. C'est que personne ne l'a vu venir alors qu'on nous a amusés depuis 2-3 ans avec les lois Égalim 1 et Égalim 2. Ça, c'était pour calmer les ardeurs des syndiqués parce qu'on savait très bien que c'était un écran de fumée. Tout est décidé à Bruxelles et si on écoute bien Égalim 1, Égalim 2 elle veut déjà supprimer l'élevage en Europe parce que soi-disant on est responsable de 20% des effets de serre. Tout ça, c'est une tragédie de ce qu'on est en train de vivre. C'est grave, grave. Mais justement, vous parliez de la loi Égalim 1, Égalim 2 en effet qui était censée et on a eu beaucoup de communication sur le sujet montrer qu'on était enfin à l'écoute des agriculteurs. Selon vous, ça n'a rien changé ? Vous concrètement, ça n'a rien changé ces lois-là ? Mais non, ça n'a rien changé et ça ne changera rien puisqu'on est dans une Europe ultra-libérale avec l'ouverture des frontières et vu qu'on a des coûts de production les plus élevés du monde vu qu'on veut faire de la qualité j'ai rien contre faire de la qualité. Le problème, c'est qu'on a une agriculture où on fixe le prix du lait et le prix de la viande par exemple. Je prends mon cas concret. On le fixe en fonction des marchés alors qu'il faudrait le fixer en fonction de nos coûts de production. En ce moment, on vend le lit de les 40 centimes alors que si on suivait le coût de production, on devrait être au moins à 60 centimes. Et ce n'est pas ce qui ferait guère plus cher pour le panier de la ménagère parce que sur un caddie de 100 euros, il n'y a que 6,50 euros qui viennent aux producteurs. Donc même qu'on mettrait 20 ou 30 % d'augmentation de plus aux producteurs, ce qui sauverait la filière et ce qui sauverait la France rurale, au final, ça ne ferait pas guère plus élevé pour le consommateur sachant que les marges sont vraiment trop élevées chez les industriels, l'agroalimentaire et chez les grandes surfaces. Oui. Et une dernière question, vous avez parlé de la loi Egalim, les éventuels aménagements que peut proposer le gouvernement, vous balayez ça directement ou vous prendriez quand même ces quelques arrangements qu'ils peuvent proposer ? Mais c'est impossible qu'ils fassent des arrangements avec l'Europe, le diktat de l'Europe. Il faut bloquer l'Europe, il faut sortir de l'agriculture des accords de libre-échange de l'OMC. Mais le mal est tellement profond qu'il faut tout changer. Il faut arrêter de spéculer sur les produits agricoles, il faut interdire la bourse sur les produits agricoles. La situation est ultra grave, on est à deux suicides par jour. Pourtant, on a fait des gains de productivité énormes, on a multiplié nos gains de productivité comme aucun autre métier l'a fait en France. On fait travailler nos parents jusqu'à la mort, on fait travailler nos enfants dès qu'ils peuvent monter sur un tracteur qu'ils ont les jambes assez longues, hop, ils nous aident. On fait des semaines de 4-20 heures, on est au taquet, on ne peut pas mieux faire. On ne peut pas mieux faire. Ça fait 30 ans qu'on essaye de compenser la baisse de prix par travailler plus, par produire plus. On nous a dit produisez plus, diluez les charges, vous allez voir, ça ira mieux demain. On a tout fait ce qu'on a dit, on a fait tout au pied et à la lettre. Mais ça ne marche pas. Alors, on va continuer d'en parler parce que c'est justement le cœur du sujet et Philippe Murer, vous êtes là aussi pour analyser tout ça. Rémi Dumas nous a rejoint. Bonjour Rémi Dumas. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous, vous êtes viticulteur éleveur de brebis dans l'Hérault, vice-président des jeunes agriculteurs. J'imagine que vous avez un discours un peu moins remonté que Sébastien Béraud. Alors, moins remonté, non, parce que les problématiques, on les connaît et on en est sensible. Maintenant, forcément, il y a quelques petites subtilités. L'Europe, certes, a des normes et des contraintes. Maintenant, d'en sortir, je ne suis pas sûr que ce soit la solution. Il faut effectivement que nos politiques voient différemment cette Europe et avec une politique agricole commune qui soit vraiment commune, du coup, avec les mêmes règles du jeu et les mêmes normes partout dans chaque pays. C'est ce que l'on dénonce aussi, c'est le trop de normes et surtout les surtranspositions des normes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des normes européennes et en France, on veut être plus blanc que blanc et donc on rajoute de la surtransposition avec plus de règles et d'interdictions. Et comme des collègues ont eu tendance à le dire hier, et c'est vrai que j'aime bien le reprendre maintenant, plus blanc que blanc, on en devient transparent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est obligé vraiment de montrer les dents et d'être plus actifs pour montrer que l'on existe parce qu'effectivement, on a oublié, alors que ce soit nos politiques, mais même les concitoyens, on leur part du gâteau à avoir et le jeu à jouer. C'est qu'aujourd'hui, on n'est plus considéré à notre juste valeur. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'agriculture, elle est faite pour nourrir avant tout les populations. Maintenant, il faut trouver cet équilibre entre souveraineté alimentaire, entre défis climatiques et environnementaux. Mais donc selon vous, le problème, ce n'est pas forcément l'Union européenne, mais plutôt le zèle français par rapport à l'Union européenne. C'est-à-dire que la France détruit encore plus que ce que fait déjà l'Union européenne, entre guillemets, ou rend encore plus difficile la tâche aux agriculteurs ? C'est un peu ce cocktail monotov. On a trop de normes déjà en Europe qui nous ont mis des boulées au pied en fait pour produire suffisamment. Il ne faut pas oublier qu'on est de plus en plus aussi sur la planète. Donc avant d'aller, il va falloir nourrir ces populations. Il faut aussi savoir si on veut exporter notre alimentation de qualité ou alors si on délègue notre alimentation à l'Ukraine, à la Russie, notamment vers les pays tiers où dans ce cas-là, on leur dit débrouillez-vous et nous, on ne vous fournit plus. Donc encore une fois, c'est ce jeu d'équilibre où la PAC a été faite pour produire à un coût raisonnable pour que ce soit accessible un maximum de bons citoyens. Aujourd'hui, la PAC, elle a pris un virage un peu trop vert à notre goût. on est les premiers écologistes. Donc on va bien sûr faire des efforts, on les a faits depuis, on commence à les faire depuis des années, sauf qu'aujourd'hui, ça va trop loin et trop loin, ça nous empêche de produire en quantité suffisante, correctement. Et à tout cela, il ne faut pas oublier qu'il s'ajoute les aléas climatiques aussi. Et puis, encore à tout cela et qui viennent faire la goutte d'eau, c'est effectivement ce manque de considération. Et même si nos concitoyens disent nous aimer dans la plupart du temps, dans l'acte d'achat des produits français, ça ne se voit pas forcément. Dans l'acte d'achat des produits de qualité, ça ne se voit pas. Et on le voit dans le bio qui est boudé de plus en plus. Mais tout ça, c'est à cause de quoi ? C'est à cause du prix. L'inflation, on le comprend. Soyons sérieux, les Français non plus n'ont pas d'argent parce qu'ils sont sous la pression des politiques économiques qui les détruisent. Si on a eu laissé finir, je vous l'aurai dit. De moins en moins, soyons sérieux parce que là, c'est le cri du cœur d'une partie des agriculteurs qui ne veulent pas mourir. Et il y a une partie des syndicats agricoles, notamment le syndicat majoritaire qui est la FNSEA, qui sont des gens qui ne représentent absolument pas les agriculteurs. Parce que le président Arnaud Rousseau, c'est le président du conseil d'administration d'une multinationale de 6 milliards de chiffre d'affaires à Pille, qui a 7 km² de grandes cultures. Et en fait, ce sont des businessmen déguisés en paysans. Ces gens-là, en fait, défendent les chéris de l'Union Européenne qui détruisent les paysans. Donc, ce sont des traîtres à la cause. Parce qu'il y a 6 choses qui détruisent les paysans. Je connais bien le sujet, je l'ai beaucoup travaillé. Les traités de libre-échange qui mettent une pression concurrentielle énorme par les prix importés. La concurrence interne à l'Union Européenne avec l'élargissement aux pays de l'Est à bas salaire. Si vous mettent une pression supplémentaire, l'Ukraine, c'est pour demain. Et ils détruisent déjà en partie la filière poulet. Troisième chose, la concurrence déloyale. Et c'est encore l'Union Européenne qui fait en sorte que 25% des produits agricoles importés qui arrivent en France, en fait, ne sont pas aux normes européennes. Quatrième prix d'énergie chère, c'est encore l'Europe qui demande à remonter les taxes gazole en France, en Allemagne et partout, qui vous apportent une électricité extrêmement chère par le marché européen de l'électricité. C'est encore, et tout cela, ça met une pression très forte sur les prix et permet à la grande distribution de mettre un couteau sous la gorge des agriculteurs français en leur disant si vous ne vendez pas cher, trop cher, on va acheter à l'extérieur. Le tout avec des normes bureaucratiques et écologiques délirantes conduites par des technocrates qu'ils sont impossibles à respecter quand on met une pression sur les prix, sur les gens. Tout cela avec des aides à la politique agricole commune qui sont en baisse. Donc l'Union européenne est en train de détruire les agriculteurs, toute une partie des agriculteurs et je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de le dire tant pour les politiques que pour les syndicats agricoles parce qu'ils ne sont pas là pour défendre l'Union européenne mais pour défendre leurs adhérents. Alors, on va donner la parole à Rémi Dumas sur ces questions-là parce que je vous entendais dire on le dénonce, on le dénonce donc vous étiez d'accord en grande partie finalement avec Philippe Murer. Je voudrais aussi que Sébastien Béraud vous réagissiez à ça, je vous ai vu intervenir. D'abord, attendez, Rémi Dumas, juste parce que du coup, là, c'est quand même un petit peu son syndicat qui est visé et ensuite Sébastien Béraud et puis ensuite, on vous redonne évidemment à Philippe Murer la parole. Alors, ce n'est pas mon syndicat qui est visé, je suis aux jeunes agriculteurs. Par contre, c'est un syndicat ami qui est effectivement visé et puis c'est quand même le premier syndicat agricole de France donc je pense qu'il représente la majorité des agriculteurs et il ne faut pas non plus se leurrer. Si, si, la réalité, elle est là. Vous voyez, vous pouvez rocher la tête mais quand il y a des élections, le nombre de voix fait foi. Donc aujourd'hui, encore une fois, il faut savoir ce qu'on en veut. Est-ce que l'on veut produire de l'alimentation en quantité et en qualité ? Que ce soit un businessman, on est tous businessman, on est tous chefs d'entreprise. Ce que l'on recherche aujourd'hui, c'est effectivement de vivre dignement de notre métier avec un prix rémunérateur. C'est exactement ce que l'on demande depuis le début. On ne fait pas l'aumône, nous, à chaque fois, on demande. Les EGA, on a travaillé dessus, notamment pour justement ce prix en marche avant. On demande des contrôles. Bruno Le Maire a enfin déployé sans agent. Alors, sans agent, ils ont intérêt à bosser costaud. Maintenant, il ne faut pas non plus tomber dans les excès comme vous êtes. Je comprends qu'on verra, il y a quelques fois, dénoncé, les grands syndicats agricoles. Oui, en attendant, nous sommes des syndicats majoritaires. Et ce qui fait la force de la France, c'est justement l'ensemble de ces modèles agricoles. on peut avoir un petit agriculteur qui travaille pour nourrir une petite partie de la population dans un petit bassin de production. Et puis, oui, il y a des grands céréaliers, mais ce n'est pas un gros mot, qui travaillent bien, qui optimisent le rendement. Ce n'est pas pour autant qu'ils enlèvent la qualité, que ce soit environnementale ou gustative, et pour justement nourrir ces pays tiers. Parce qu'effectivement, on peut avoir aussi un discours franco-français d'être égoïste, de dire, nous, on fait notre souveraineté alimentaire française et puis les autres pays, on s'en fout. Par contre, là où on dénonce et où on se rejoint, c'est effectivement les traités de libre-échange. Il y en a assez, que ce soit l'agriculture qui fasse la variable d'ajustement. C'est dénoncé les normes européennes qui ne sont pas communes à tous les pays. Ça, je l'ai dénoncé en entame. Que ce soit au niveau de la fiscalité, c'est la même chose. Alors, il faut savoir que le GNR, ce n'est pas l'Europe qui le gère, c'est bien la France. Donc, il ne faut pas dire des conneries non plus. En Allemagne, en Roumanie, dans tous les pays. J'aimerais pouvoir parler s'il vous plaît. Alors oui, s'il vous plaît. Oui, Et pour finir, attendez quand même, je ne vais pouvoir parler. Rémi Dumas, vous allez parler moi. Rémi Dumas, finissez juste votre phrase et ce sera Sébastien Béraud. Rémi Dumas, finissez votre phrase, votre propos. Oui, j'ai fini ma phrase. Désolé du retard, j'avais d'autres rendez-vous. Mais du coup, voilà, il faut arrêcher de vouloir tout dénoncer et soyons plutôt unis dans ces moments-là parce qu'effectivement, il y a des causes communes et ce n'est pas en opposant les modèles que l'on va s'en sortir. D'accord. Allez, Sébastien Béraud. Oui, donc déjà, je veux rebondir aux jeunes agriculteurs. Je n'ai rien contre lui, j'ai contre ceux qui dirigent les syndicats. En fait, ils ne représentent pas la majorité des agriculteurs puisqu'il y a 60% des agriculteurs qui ne vont pas voter tellement qu'ils sont dégoûtés par ces instances syndicales. Donc, ils représentent 25% des agriculteurs, les GIA et la FNSEA. Et là où je ne suis pas d'accord avec le GIA, c'est que ce qui a fait déborder la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la taxe GNR. Mais cette fameuse taxe GNR, elle a été validée par le syndicat de la FNSEA le 23 novembre, il y a trois mois, avec Bercy. Et ces mêmes syndiqués, ils vont manifester contre leurs syndicalistes. Il y a un grave problème au sein de la FNSEA et des syndiqués parce qu'ils ne se rendent pas compte que les normes qu'on subit, elles sont validées par la FNSEA, par le COPAC OGK. C'est quoi le COPAC OGK ? C'est Christiane Lambert qui était ancienne présidente de la FNSEA. Elle est à la tête de tous les syndicats européens qui représentent toutes les FNSEA. et c'est elle avec Van der Leyen et tous les députés européens qui signent les accords de libre-échange. C'est elle qui nous a vendus il n'y a pas longtemps au traité de Nouvelle-Zélande pour faire importer du lait. Donc, en fait, on est trahis par nos soi-disant responsables parce que ce ne sont pas les responsables qui défendent l'agriculture, ils défendent l'agroalimentaire. C'est ça qui est grave. Moi, je n'ai rien contre le GIA, je n'ai rien contre tous ces syndiqués qui vont manifester. Ils ont raison. Oui, d'ailleurs, la preuve, ils vont manifester et là, vous êtes tous unis là-dessus sur cette cause de manifestation de vous faire entendre. Est-ce que, finalement, attendez, moi, je voudrais qu'on prenne un petit peu, bon, on peut faire la guerre FNSEA, pas FNSEA, mais sinon, ça ne va pas nous faire beaucoup avancer et ne pas vous faire beaucoup avancer non plus, agriculteurs. Mais si, un problème, à un moment donné, il faut bien trouver où c'est qu'il est le problème. Bien sûr. Il faut dénoncer cette chose qui est machiavélique. On voit bien que dans l'est, il ne reste plus que trois, deux privés, un privé et une grosse coopérative. Donc, ils ont le monopole et ce monopole, c'est des multinationales. Donc, ils ont autant intérêt à faire entrer du lait de Nouvelle-Zélande, ils gagneront autant leur vie. Et à la tête de ces grosses multinationales, c'est la FNSEA qui les gère. C'est ça qu'il faut comprendre. Ces tiroirs caisses, dans tous les cas, que ce soit produits en France ou produits en étranger, ces tiroirs caisses, c'est pour ça qu'ils veulent sacrifier l'agriculteur européen parce qu'ils savent qu'ils gagneront très bien leur vie en important. C'est pour ça que nous, ils veulent nous faire développer la méthanisation. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, la merde de vache, elle est mieux rentable en faisant du gaz qu'en vendant le lait de la vache ou la viande de la vache. C'est un sérieux problème là quand même. Les biocarburants et compagnie. La FNSEA, quand ils ont signé l'accord de l'augmentation des taxes sur GNR, ils ont dit, en contrepartie, il faut mettre plus de biocarburants. Eh bien, voyons, les biocarburants, ce n'est pas de l'alimentation humaine, c'est des milliers d'hectares qui sont sacrifiés pour faire des biocarburants. Et comme par hasard, c'est M. Rousseau qui est à la tête du groupe Avril qui est à la tête des biocarburants. Eh bien, il fait tiroir caisse dans tous les cas. À un moment, il faut la dire la vérité. Je m'excuse. Et tant qu'on n'aura pas dénoncé nos bourreaux, eh bien, on pourra manifester nuit et jour. On aura des morts et on continuera d'avoir deux morts par jour. Et je n'ai rien contre les GA. J'ai plein de copains tous dans la même merde. Allons manifester tous sans drapeau, tous unis et bloquons ce pays. Il faut boycotter le salon de l'agriculture, mais il faut qu'on se réveille. Il est temps. On a 90% de la population qui est avec nous. Les gens, ils veulent continuer à manger français. Il faut qu'on enlève la TVA. Il faut qu'on mette la TVA sociale. Il faut que nos produits de qualité, nos consommateurs, ils puissent l'acheter. Et vu qu'ils n'ont pas d'augmentation de salaire, il faut enlever la TVA sur nos produits agricoles et mettre beaucoup de taxes sur les produits importés pour plus qu'ils arrivent. Mais il faut qu'on se réveille. Et moi, je tiens à remercier Toxin et tous les médias qui nous soutiennent. Mais on n'a pas d'autre choix de se bouger parce que l'agriculture, il ne va rester que des parcs à bisons, des parcs à sangliers. Il y aura des feux tout le temps. On a la chance d'avoir des agriculteurs sur tout le territoire qui entretiennent la nature. Quelle plus belle nature que... C'est beau, nos paysages. Mais il n'y a plus personne dans les campagnes. Ça fait peur. Moi, je viens installer mon jeune. Il est GIA. Il a 22 ans. Il comprend mon discours. Il comprend le discours des GIA. Mais il voit bien qu'il y a un malaise quelque part. Je suis désolé, mais j'installe mon jeune. Je crois en l'avenir. Je me bats pour lui. On vous a entendu, Sébastien Béraud. Et votre discours est très fort. Parlons concrètement aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut être fait finalement ? Qu'est-ce qui peut être fait et qu'est-ce qu'on peut espérer de ce gouvernement ? Peut-être pas, mais en tout cas de la suite des événements. Vous avez parlé, par exemple, d'enlever la TVA et de taxer les produits étrangers. Je me tourne vers Philippe Murer. À quel point aujourd'hui c'est possible dans la législation dans laquelle on est et à quel moment ce serait possible éventuellement de le mettre en place ? Taxer les pays étrangers, ça c'est impossible en restant dans l'Union européenne puisque c'est elle qui gère la politique commerciale et qui signe des traités de libre-échange. Donc ça, c'est complètement impossible. Enlever la TVA, c'est toujours possible en faisant un bras de fer, mais il faut savoir que c'est encore la Commission européenne qui définit les niveaux de TVA, même si ça serait une bonne idée. Moi, ce que je pense, les solutions que peut prendre le gouvernement en étant dans l'Union européenne et la politique agricole commune sont extrêmement limitées. Ça peut être refuser d'augmenter pas de taxes gazole supplémentaires pour les agriculteurs parce que ça, c'est en train de poser des problématiques vraiment pas possibles. Sortir du marché européen d'électricité, c'est encore possible avec un bras de fer avec l'Union européenne. Bon, ça c'est une chose. pour les consommateurs de leur demander d'acheter au maximum des marques comme C'est-il Patron qui reverse assez d'argent pour que les agriculteurs puissent vivre correctement, ça reste des toutes petites choses. Pour aller au bout des choses et pour résoudre le problème des agriculteurs, il faut réellement sortir des accords de libre-échange de l'Union européenne. Il faut sortir des nombres bruxelloises délirantes, en fait, qui sont en train de leur faire une surcharge de travail alors qu'ils sont sous les pressions sur les prix. Donc, si on veut vraiment être sérieux, tout ceci impose qu'il est absolument nécessaire de se passer de tout ce qui fait l'Union européenne dans l'agriculture. Donc, ça veut dire qu'il faut sortir de l'Union européenne. Je suis désolé. Vous voyez, je vais demander aux Anglais s'ils sont content. Avec M. Sébastien Bérot, moi, je rejoins parfaitement ce qu'il dit, c'est extrêmement sensé et ça rejoint exactement pour moi ce que je vois en termes économiques plus largement, en termes globales. Il a parfaitement raison, ce monsieur. Dans l'Union européenne, on ne peut pas sortir et il faut arrêter rajouter, la France, elle contribue à 22 milliards d'euros à l'Europe et l'Europe, elle reverse 10 milliards sous forme de la PAC aux agriculteurs. Vous croyez que là, on ne se fait pas voler 12 milliards ? Ces 12 milliards, vous croyez que si on les avait, si on arrivait à développer des filières de qualité avec de la transparence, aider les agriculteurs à mettre de moins en moins de pesticides, en innovant, ça existe tout ça. Il faut innover. Le problème, c'est que Monsanto, c'est la FNSOA, la FNSOA, c'est Monsanto. Ils n'ont pas intérêt à ce qu'on crée toutes ces valeurs ajoutées parce que la FNSOA, elle est en train de mettre en place des laboratoires d'insectes, des laboratoires. C'est eux qui financent avec Bill Gates. Je ne raconte pas des conneries. Regardez aux Pays-Bas, ils l'ont fait brûler l'entrepôt de viande à cellules artificielles où ils multiplient des cellules souches avec l'intelligence artificielle. C'est ça qu'ils veulent mettre en place. Ils ne veulent plus des paysans comme moi ni comme le jeune agriculteur. Je ne veux pas m'attaquer aux jeunes agriculteurs. On est tous dans le même bateau et le bateau, il est en train de couler. Il faut trouver les responsables. Mais il se passe des choses folles dans ce pays. Il y a des choses qui ne sont pas claires au niveau de cette Europe et au niveau du syndicalisme. Moi, je n'en veux rien au personnage. Monsieur Rousseau, il a sûrement des bonnes valeurs. Mais c'est l'entité, c'est le lobby. C'est la financiarisation derrière. On a compris. Rémi Dumas... La financiarisation de l'agriculture, c'est ça le problème, c'est la financiarisation de l'agriculture. On est laissé pour compte, nous les paysans. Rémi Dumas, sur cette question de financiarisation. Oui, bon, écoutez, moi, je ne suis pas là pour faire un procès à la FNSA ou à quoi que ce soit. De toute façon, dans chaque émission, chacun peut dire ce qu'il en passe. Bon, allez maintenant, allez faire des attaques en diffamation, etc. Ça va, quoi. Tous les mots ne viennent pas de la FNSA. En attendant, je veux bien qu'il n'y ait peut-être que 25% des agriculteurs qui votent quand même à vérifier. Mais moi, je vous aime bien, monsieur, je n'ai rien contre vous, je ne vous connais pas, mais à un moment donné, à quel moment vous êtes bougé aussi pour venir voir nos politiques et vous avez 41 syndicats avec l'ensemble des agriculteurs. Moi, j'ai créé... Ah non, 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 je ne vais pas dire ça. J'ai créé la grève du lait, le mouvement de la grève du lait en 2018. La FNSA n'a jamais voulu venir avec nous parce qu'ils défendaient les industriels à l'époque. Ils n'ont jamais voulu venir. Mais monsieur, vous n'aimez pas la FNSA, alors pourquoi vous voulez partir avec eux ? Vous n'avez qu'à aller avec d'autres syndicats. Et je manque vous des syndicats. Mais j'ai rien contre les syndicats, c'est la division. C'est payé de prêt pour nous diviser. Je veux bien que vous me fassiez un procès, il n'y a pas de souci. Mais je ne veux pas que je ne fasse pas de procès. Moi, je suis agriculteur. J'aime pas... Alors, allez, Sébastien Béraud, laissez Rémi Dumas finir là. Mais vous voyez bien que c'est la FNSA, ils sont en train de nous rouler Mais Sébastien Béraud, Sébastien Béraud, allez, on va vous couper le micro deux secondes. On ne se tira jamais avec des gens comme ça. Ils ont du sang sur les mains la FNSA. D'accord. Vous comprenez-le, on a deux mois, trois jours. Écoutez-moi, je vais vous laisser. Rémi Dumas, on a coupé le micro de Sébastien Béraud pour qu'on puisse vous entendre. Je voudrais vous entendre non pas sur la FNSA, on a compris, il y a un débat. Je voudrais vous entendre sur la financiarisation de l'agriculture. Est-ce que c'est quelque chose sur laquelle vous répondez ? Qu'est-ce que vous voyez finalement comme porte de sortie justement en disant on est tous unis, nous agriculteurs, pour que les choses puissent s'arranger ? Est-ce que vous pensez que le gouvernement peut vraiment changer de paradigme ou pas ? Oui, le gouvernement a des leviers à mettre en place. Déjà, c'est une post-normative en arrêtant de surtransposer justement l'ensemble de ces normes. C'est de faire appliquer pleinement les lois EGalim. Aujourd'hui, effectivement, ces quatre industriels, quatre grandes distributions qui font la pluie et le beau temps. Donc, il y a là des choses à aller faire. Le gouvernement a un fort levier là-dessus d'aller voir les négociations commerciales pour voir que les contrats soient signés dans bonne uniforme des EGA. Ensuite, c'est une poste sur la fiscalité. Alors, effectivement, sur l'EGNR, on demande un renvoi sur cette fiscalité et l'exonération qui fait. Comme on se parle le vrai, il faut quand même savoir qu'une partie des agriculteurs ne demandait pas le remboursement de cette taxe parce que trop complexe. Donc, là aussi, on demande de la simplification dans tout ce qui est administratif parce qu'au final, on roule sous l'administratif et c'est souvent trop compliqué. Voilà. Donc, il y a des leviers à faire. Il y a des leviers à faire avec l'Europe. Maintenant, ce n'est pas en gueulant dans ces champs qu'on avance. Donc, personnellement, comme je disais tout à l'heure, je suis avant-toi agriculteur. Je vis de l'agriculture. Je ne vis pas d'autres choses. Je vis de l'agriculture. Ce n'est pas la PAC qui me fait vivre non plus. Donc, oui, si je viens à Paris, si je prends le temps sur mon exploitation et sur mon temps personnel de venir défendre ma corporation, c'est pour essayer de faire le mieux possible. Et moi, je veux bien qu'on fasse tous les procès à tous les syndicats. En attendant, voilà, il y a des gens qui se sont montés, qui ont créé des mouvements. Ce monsieur n'a qu'à faire pareil. Mais il faut arrêter quand même de raconter des conneries sur les médias. Voilà. S'il y a le groupe Avril, il est aussi bon pour les agriculteurs français. Et oui, vous pouvez faire la tête, mais la réalité, elle est là. On a aussi besoin de ces groupes. Maintenant, si vous parlez du lait, je ne connais pas. Ce que je sais, c'est qu'en viciculture, on garde la main sur nos coopératives et que, voilà, on essaie de s'appartir comme ça. De toute façon, moi, je ne peux pas perdre mon temps à me faire insulter toute la journée. J'ai du travail et c'est pour ça que je suis encore désolé d'être en retard, mais on était au travail. Non, mais je comprends très bien. Si vous avez besoin de partir, en tout cas, merci beaucoup Rémi. On a pu entendre la fin de votre propos et je rappelle que vous êtes viticulteur et le verre de brebis dans l'Hérault, vice-président des jeunes agriculteurs. Non, c'est justement important d'entendre tous les sons qui viennent des jeunes agriculteurs, d'autres agriculteurs indépendants, de laitiers, de viticulteurs. Il faut avoir tous les profils. On a déjà fait des tables rondes avec des membres de la FNSEA et d'autres agriculteurs. Donc voilà, l'idée est vraiment d'entendre tout le monde et peut-être, moi, mon idée, c'était aussi de se dire comment ensemble nous pouvons agir pour mieux entendre la cause des agriculteurs. Donc, Rémi Dumas, vous nous dites si vous avez besoin de partir, on comprendra très bien. Je voudrais donner la parole pour finir à Philippe Murer une dernière fois, Sébastien Béraud. Philippe Murer. Oui, il faut quand même, parce qu'on raconte toujours la même chose, meilleur partage entre la grande distribution et les agriculteurs. Ça ne fonctionne jamais, ça ne fonctionnera jamais tant qu'il y aura la pression par les importations. Il y a en fait deux agricultures en France. Il y a une partie des agriculteurs qui s'en sortent comme les viticulteurs, comme les grands céréaliers. Mais il y a toute une partie de l'agriculture qui est fondamentale, une agriculture paysanne que veulent les Français qui ne s'en sortent pas, qui gagnent des sommes extrêmement faibles, qui sont payées à 5 euros de l'heure quand on prend l'ensemble de leur travail. Et donc, il y a un problème majeur puisqu'on a une disparition avec 100 000 fermes qui ont été détruites, des fermes de plus en plus grandes et un modèle agricole français qui devient un modèle américain avec des fermes de plus en plus grandes, des fermes de plusieurs kilomètres carrés. Et ça, ni les agriculteurs ni les Français le veulent. En plus de cela, ça fait prendre le risque aux Français de perdre leur souveraineté alimentaire, c'est-à-dire que la France dépendrait de l'étranger pour se nourrir. Ce qui est une très mauvaise chose, évidemment, pour les Français et pour se nourrir avec des produits qu'on ne connaît pas, des produits dont la qualité est beaucoup plus incertaine que les produits qui sont fabriqués localement. En fait, tout cela, l'Union européenne, la mondialisation, le libre-échange est en train de dissoudre la France et ses spécificités, dont l'agriculture qui est un des piliers de notre pays, qui est aussi au fondement de notre identité avec une agriculture de qualité des produits exceptionnels du terroir. Et donc, c'est à pleurer de voir tout cela. Il faut un sursaut. Les agriculteurs ont tout à fait raison, mais ils doivent viser juste, c'est-à-dire que ce n'est pas d'aller voir les petits télégraphistes de Bruxelles que sont notre gouvernement et les partis politiques, c'est d'aller directement à Bruxelles, bloquer la Commission européenne. S'ils peuvent le faire avec d'autres agriculteurs européens, c'est fondamental, mais il faut viser juste, c'est l'Union européenne qui dit que la politique agricole commune est en train de détruire notre agriculture pour notre plus grand malheur. Philippe Murat, à ce sujet, on avait un député du Rassemblement national qui nous annonçait qu'il fallait absolument voter pour les élections européennes et qu'on pourrait, tout de même, en ayant une majorité de personnes, de députés européens qui veulent changer les choses de l'intérieur, qu'un mouvement général peut tout de même faire évoluer et faire changer de paradigme l'Union européenne. Vous pensez ça jouable ou pas ? Je pense que c'est complètement faux parce qu'il y a des pays comme la Suède qui, par exemple, ne voudraient même pas de politique agricole commune qui n'ont pas du tout la même vision que la France et l'ensemble des pays du Nord sont différents. Donc, tous les pays ont des intérêts différents. Donc, ça sera extrêmement compliqué de défendre une agriculture comme celle que veut la France. Ça, c'est la première chose. Et puis, le Rassemblement national est en tête depuis 2014 aux élections européennes. en fait, et pourtant, ils n'ont absolument rien changé. C'est même aller dans le mauvais sens. Donc, il n'y aura pas de majorité qui fera bouger l'Europe. De toute manière, ça, il ne faut pas rêver. La France est relativement isolée pour défendre ce type d'agriculture. Et donc, nous ne nous aurons pas. Il n'y a pas de solution aujourd'hui, très clairement, à ce problème. Et c'est ça qui est extrêmement grave. Au moins, des petites solutions pour faire survivre les agriculteurs, mais ça ne suffira pas. Moi, je vais vous dire, vous le savez, Clémence, je suis un défenseur de l'écologie. Mais là, je dis, on ne peut même plus faire l'écologie tellement la pression est forte qu'il faut être réaliste. D'abord, la survie de l'agriculture, puis la prospérité retrouvée et l'écologie. Mais sinon, on va tout casser. Donc, il faut attendre et faire une cause après l'autre. On en est là. On ne peut plus faire l'écologie quand les agriculteurs sont par terre. Ça, ce n'est pas possible. Il faut d'abord leur donner l'oxygène, leur permettre de revivre, de défendre leur ferme, de se redévelopper. Et là, on pourra retravailler. Voilà. Donc, on en est à un point tellement on a visé mal en agriculture, on a mal fait pour les agriculteurs. Oui. Et donc, concrètement, vous n'avez pas... Là, vous dites qu'on peut faire en sorte d'assurer leur survie, mais on n'a pas de solution pour leur donner véritablement de l'air dans les prochains mois, finalement. Non, il n'y a aucune chance. Pour défendre l'agriculture nationale, il faut la souveraineté nationale. Donc, on peut juste leur redonner un peu d'air en évitant les taxes sur le diesel que veut faire augmenter l'Union européenne avec une électricité deux fois moins chère en sortant du marché de l'électricité. Malheureusement, ils ont des gouvernements et des grands partis politiques qui ne défendent pas les Français, tout comme les syndicats agricoles défendent majoritairement pas les agriculteurs. C'est tout le problème qu'on a entre une oligarchie d'un côté qui défend la mondialisation, qui asphyxie les Français et les agriculteurs et de l'autre côté des Français qui sont perdus et qui ne sont pas représentés et les agriculteurs qui sont mal représentés. On a un problème absolument majeur dans ce pays avec cela et il faudrait en finir avec ce théâtre d'onde. Sébastien Béraud, vous avez entendu Philippe Meurer. Selon vous, et pour finir, pour conclure, vous l'entendez, il dit finalement aujourd'hui on n'a pas de solution miracle. On n'a pas de solution miracle dans l'état dans lequel nous sommes. Il a tout à fait raison ce bref monsieur en voie qui connaît son sujet. Je sais ce qu'ils vont faire pour calmer les ardeurs mais cette fois-ci ça ne va pas marcher. Le mal est bien trop profond. Ils vont nous donner des reports de charges, des reports de MSA. Ils vont sûrement annuler la taxe sur le GNR. Tout ça, c'est un fumage, c'est un écran de fumée. Mais ce n'est pas avec ça que ça va calmer la colère. On est à bout de souffle. On n'arrive plus à payer nos factures. On ne peut pas prendre des ouvriers. Nos exploitations, elles doublent tous les dix ans. Comment voulez-vous qu'on y arrive ? On n'y arrivera pas. Il faut vraiment que le système tombe. C'est sûr que le président des GIA et la FNSEA ne veulent pas parce qu'ils ont tous les marrons à tirer du feu. Ils vivent sur un empire. Vous savez, madame, tous les produits agricoles qu'on vend, il y a des taxes volontaires obligatoires qu'on paye CVO. Crotisation volontaire obligatoire, ça retombe dans leur caisse. Vous comprenez bien qu'ils ne veulent pas qu'on fasse tomber le système. Mais moi, je vais être d'accord avec le gars des GIA. Je vais créer mon mouvement. Je vais créer un mouvement politique de la ruralité et du pays. C'est ça qu'il faut mettre en place. J'en suis sûr. On a un réel problème. Alors attendez, parce que là, on ne vous entend plus. Le micro a coupé. Attendez, Sébastien Béraud va vous retrouver. Oui, ça y est. On vous entend de nouveau. Oui. Je m'excuse si je me suis en train de... Mais moi, ça fait depuis l'âge de 16 ans, j'ai 50 ans, ça fait depuis l'âge de 16 ans que je me bats contre ce système, que tous les soirs, j'ai la trouille au ventre quand je sais qu'il y a deux paysans qui se sont suicidés dans la journée. Il y a 50 exploitations qui disparaissent tous les jours. Mais moi, je n'en peux plus de ça. Ceux qui vont rester, les survivants, mais on n'aura plus besoin de se coucher. On n'arrivera pas à faire tout le travail qu'on a à faire et surtout, qu'ils ne veulent pas qu'on fasse notre travail pour nous nourrir. Je me répète, c'est la FNSE, encore une fois, qui met en place les biocarburants, qui met en place la méthanisation, qui signe les accords de libre-échange. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent qu'on entretienne la nature à faire de l'énergie verte de demain. C'est la nouvelle logique. Mais nous ne pouvons pas nous produire, mais on peut continuer à traîner les vaches matin et soir, à faire de la viande et alimenter au plus juste prix. Le nerf de la guerre, c'est qu'on n'est pas payé à notre juste valeur. On a des coûts de production, on n'arrivera pas à les mettre en place avec les lois EGALIM1 et EGALIM2. Il faut changer de système. Il a tout à fait raison, le monsieur. Il faut sortir de l'Europe, il faut sortir l'agriculture, de la bourse. Il y a des choses de fond, mais très importantes. Et je ne pense pas que les gouvernements qui sont en place, ils vont le faire, puisqu'ils sont en co-gestion du matin au soir avec le syndicat majoritaire. Ils mangent ensemble, ils votent les lois ensemble. Mais ils ne prennent pas la température de la base. Vous voyez bien que les bases, elles sont en train de se dissocier du syndicalisme. Moi, je me demande ce qui va se passer, mais on est proche d'une révolution paysanne. Je vous le dis, ça va partir en live parce que ce ne sont pas les mesurettes qui vont nous faire nous calmer. C'est impossible. Vous êtes sûr que c'est là qu'on ne va pas réussir à calmer la population agricole ? Je tiens à préciser, parce qu'on a eu des boulangers avant, on a un boulanger qui ne peut pas tenir. On l'a eu avant vous à 7h30. Il avait les larmes aux yeux. Il ne peut plus se payer depuis, je crois, à peu près 6 mois. Il est avec sa femme. Il a dû licencier toutes les personnes qu'il avait. Et il est de tout cœur avec les agriculteurs. Il dit, mais je suis avec eux. Sauf que si je ne tiens pas ma boutique, je meurs. Donc, vous n'êtes pas seuls, en fait, les agriculteurs. Contre l'oligarchie. Mais on le sait. C'est toute la ruralité. C'est l'oligarchie qui convivre la France et l'oligarchie qui tire les marrons du feu. Voilà. Pendant les Français à la mondialisation. C'est la ruralité qui est en danger. Nos campagnes sont en danger de mort. Ce que ce soit les boulangers, les petits commerces, l'artisanat, tout ça, on paye trop de charges. On n'est pas écoutés. Pourtant, on est la plus-value de notre pays. C'est tout. Les boulangers ? C'est toutes ces PME, ces TPE qui font qu'on meurt. Rémi Dumas, vous avez... Rémi Dumas, vous souhaitiez poser une question ? Non. Ah ben, j'ai... Moi, je suis en relation avec les routiers. Je suis sur des groupes de routiers. Eux aussi, mais ils ne sont plus défendus par leur syndicat. Et bien, ils vont créer des... Je vous dis, la France, ça va être le chaos. Ça va être le chaos parce que les routiers indépendants, les paysans indépendants, tous les indépendants vont s'y mettre. On voit bien qu'on n'est pas défendus. Moi, j'ai rien contre toi. Je ne me rappelle pas de ton prénom. Excuse-moi, le GIA. Rémi Dumas. Mais tu es un mécan. Essaye de m'écouter, de me comprendre. Je m'en fous. Moi, je ne suis pas un carriériste. Je ne cherche pas à avoir des places. Mais tu vois bien que tes syndicalistes, ils vivent mieux en ayant des bonnes rémunérations. Regarde, prenons l'exemple de Jérémy Descercs, ton ancien président de GIA. Il est parti. Et c'est comme ça que ça va se terminer, le conflit. Ils vont vous prendre sur la liste En Marche pour les Européennes pour vous faire calmer parce que ça va partir dans tous les sens. En 2018-2019, les GIA ont suivi des gars comme moi aux aménitions des Gilets jaunes. On va devoir clôturer cette table ronde. Oui, mais attendez, laissez-moi finir. Oui, mais il est 9h à 10h. Laissez-moi finir. À l'époque, pour empêcher les GIA d'aller à la manifestation de Gélés jaunes, ils ont pris Jérémy Descercs, ils l'ont mis numéro 3 sur la liste En Marche. Donc, qu'est-ce qu'il fait ce brave Jérémy Descercs ? Tant mieux s'il vit bien, il gagne 10-12 000 euros par mois. Mais lui, il est en train de nous trahir parce qu'il signe les accords de libre-échange. Voilà comment on en est arrivé là. La colère des agriculteurs, elle est achetée. On leur donne des bonnes places. Ils sauvent leur exploitation et après, ils nous trahissent par derrière. Moi, je serais bien content d'avoir un Jérémy Descercs qui défend les paysans en Europe. Il ne nous défend pas. Il nous trahit. Putain, mais comprenez-le. Comprends-le, mon brave J.A. à côté de moi. Il y a un problème. Il y a un problème de représentativité. Rémy Dumas, comprends-le. Tu ne peux pas dire le contraire. Il t'a bien trahi, Jérémy Descercs. Et toi, ça se trouve, tu vas finir sur la liste En Marche et tu seras bien content. Bon, allez, on n'est pas... Mais je te comprends. Sébastien Abéraud, si vous parlez à Rémy Dumas, il faut lui donner la parole parce que déjà, on a dépassé le temps. Alors, Rémy Dumas, dernier mot et ensuite, on va fermer cette table ronde. Oui, oui, non, mais on va conclure parce que, bon, au bout d'un moment d'entendre des choses comme ça, je veux bien cinq minutes. Voilà, perso, non, je ne suis pas carriériste et encore une fois, je suis agriculteur et si on n'avait pas Jérémy Descercs à l'Europe, je vous garantis qu'on n'aurait pas la voix des agriculteurs. Oui, oui, vous pouvez faire autant la gueule que vous voulez. Moi, je ne suis pas là pour faire de la politique aujourd'hui. Je sais en tout cas le boulot qui mène et le boulot que mène d'autres parties pour nous soutenir. Donc, voilà, il n'y a pas de souci. Et vous vouliez réagir sur les boulangers ? Moi, je porte ma voix au plus haut niveau et je ne sais pas parce que je s'agripe. Rémi Dumas, vous souhaitiez parler du boulanger, non ? Vous aviez, vous les alliez réagir. Oui, non, mais parce que, preuve que ce n'est pas la FNSA qui fait la pluie et le beau temps. Les boulangers, ils n'adhèrent pas à la FNSA. En attendant, c'est les premiers impactés aussi par le prix agricole qu'on n'arrive pas à répercuter et qu'eux derrière n'arrivent pas à répercuter. Donc, effectivement, il faut voir un global. Il y a le prix de l'énergie, il y a le prix du logement à revoir aussi. Et les pensées, au lieu de mettre 11 % de leur monnaie sur l'alimentation, ils pourraient en remettre 20, 22 % comme il y a 15 ou 20 ans. Oui, mais c'est vrai que les Français aussi, les Français voient aussi leur électricité exposée, ils ne peuvent plus payer aujourd'hui. Tout le monde est pris à la gorge, en fait. C'est ça le problème. Oui, mais sauf qu'il faut peut-être se poser les questions et c'est là-dessus peut-être qu'il y a débat. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. Merci Rémé Dumas, vice-président des Jeunes agriculteurs. Merci Sébastien Béraud. On a eu le temps de vous entendre. Éleveur laitier en Haute-Loire. Et merci à vous, Philippe Murer, économiste spécialiste des questions de l'énergie et auteur de ce livre Sortir du capitalisme du désastre. Eh bien, ce n'est pas fait encore aux éditions Jean-Cyril Cotterrois. Merci beaucoup à vous tous. Allez.